Bonjour à tous, je vous fais un compte-rendu en vidéo du conseil municipal qui s'est tenu hier soir. Il y avait pas mal de points à l'ordre du jour, je ne vais pas vous les dire tous in extenso parce que tous ne présentent pas le même intérêt, mais je vais vous en extraire les points les plus importants. D'abord, on a voté une convention qui permet à la communauté de communes de l'Arcantilienne d'installer un composteur dans l'école élémentaire, c'est un échange qui a lieu entre eux qui permettra donc à l'école de bénéficier du matériel fourni par l'Arcantilienne pour apprendre aux enfants les bonnes pratiques en termes de compostage. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils vont voter comme tous les ans les tarifs communaux. Alors vous savez qu'on a une période de forte inflation et que donc on revoit notre grille de tarifs comme tous les ans. Alors il y a un certain nombre de tarifs qui sont inchangés, les locations de salles, les photocopies à la mairie, ce genre de petites choses. Et puis il y a des tarifs qui évoluent plus ou moins. Enfin, le plus important d'entre eux étant la cantine, puisque la cantine de l'école élémentaire, puisque l'école maternelle, je le rappelle, est gérée par Henri Enfance, la cantine de l'école élémentaire nous faisons face à des augmentations à hauteur de 6,4%. Je rappelle que ce que ça nous coûte, ça nous coûte 177 000 euros sur l'année écoulée, qu'on a été déficitaire d'une large partie. C'est normal, c'est un service public, c'est le principe. Les coûts sont constitués à la fois de ce qu'on paye à notre fournisseur, la sagère, et puis aussi de toutes les fournitures, le pain, l'habillement du personnel, et puis le personnel, c'est le poste de coût le plus important. Voilà, donc ces coûts sont constitués de ça. Augmentation pour l'année 2023-2024 de 6,4%. Donc la question est comment est-ce qu'on répercute cette augmentation sur les tarifs ? Plusieurs possibilités, trois possibilités. Ou bien on répercute l'intégralité des tarifs, on augmente de 6,4%. Ou bien on ne répercute rien du tout, et c'est la commune qui prend exclusivement à sa charge. Ou bien, troisième possibilité, et c'est celle que nous avons retenue, c'est de répartir la charge de l'augmentation entre la commune et entre les parents. Donc on a choisi d'augmenter les tarifs de 3% pour les parents, le reste étant pris en charge par la commune. Alors vous savez qu'on a 15 tranches en fonction du quotient familial. L'augmentation de la tranche la plus basse est de 9 centimes le repas, et l'augmentation de la tranche la plus haute est de 21 centimes par repas. Voilà pour les tarifs de la cantine. Ensuite pour les tarifs de l'étude, alors on a beaucoup plus d'enfants à l'étude, donc on a du personnel en plus à payer, mais comme il y a plus de parents qui payent l'étude, en fait la commune n'a pas plus d'argent à sortir pour ce service, donc les tarifs restent inchangés. Et puis pour le cimetière, on a introduit une nouvelle possibilité qui est celle de récupérer un caveau d'occasion, puisque parfois il y a des familles qui souhaitent extraire un cercueil pour aller le mettre ailleurs. Et dans ce cas-là, ça libère un caveau. Jusque-là, c'est des caveaux qui étaient systématiquement détruits pour qu'on en refasse un. Or, ces caveaux sont parfois en bon état, ils peuvent donc à nouveau servir. Donc on a choisi de permettre, de mettre à disposition des caveaux d'occasion. Voilà, je ne vous donne pas le détail des tarifs en fonction de la taille, etc. Ce serait un peu fastidieux, mais en tout cas, toutes ces informations sont bien sûr à votre disposition à la mairie. Voilà pour les principales évolutions de tarifs. Les autres tarifs restent inchangés. Et enfin, dernier point, nous avons voté l'acquisition du local du kiné, qui se trouve à côté de la boulangerie. Je pense que vous connaissez ce local. Donc c'est un local qui est composé de deux activités. Il y a un kiné et un ostéo. Donc ce sont des activités qui restent en place. On a toujours un kiné et un ostéo qui continuent à exploiter jusqu'à, ils ont un bail qui court jusqu'à 2029. Mais en tout cas, ce local était à vendre et il nous a semblé important pour nous, communes, de s'emporter avec erreur pour maîtriser ce qui s'y passe, pour éviter que ce soit demain une activité indésirable ou un local fermé au public, alors que c'est important pour nous qu'on ait des locaux, des commerces ou des activités qui, de manière générale, permettent à la commune de vivre. Vous savez qu'on y attache une importance particulière. Donc on a choisi de se porter acquéreur. Et donc l'acquisition se fera en 2024, premier semestre 2024, pour un montant de 222 000 euros. Voilà ce qu'on avait à vous dire sur ce conseil municipal. Si vous aviez d'autres questions, nous sommes à votre disposition à la mairie. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada